Vous y voilà, enfin venu le temps de vous publier la playlist concernant tout ce qui est vidéos brèves et brutes pour le mois d'octobre 2021. Donc d'après ma petite note, je vois que j'ai listé pas loin de 45 vidéos, donc ça vous représente un total de 2h30 de lecture. Pour ces petites vidéos qui, je le rappelle, ont pour but de vous montrer un petit peu tous les petits aménagements, les petites choses que je fais autour du Geekomobile, tout ce qui est technique, bricolage, etc. Je vais vous en parler un peu plus dans le détail, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là voici cette grosse playlist qui contient pas moins de 45 vidéos. Alors pêle-mêle, ce que je peux vous expliquer, vous vous doutez bien qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses, mais en gros le début du mois c'est fait par des travaux sur l'étanchéité de ma fenêtre latérale. Pour l'instant ça a l'air d'aller, parce que j'ai eu des gros soucis, donc c'était une troisième tentative d'étanchéité. Puis est arrivé des éléments mécaniques, on va dire, de réparation de l'allume-cigare dans la cabine, de finalisation du bouton klaxon, d'un nouveau compresseur aussi qui m'a permis d'essayer de travailler sur la crevaison lente que j'ai côté pneu. Il va falloir que je vous le présente un peu plus. Puis après j'ai fait pas mal d'électricité, d'eau, voilà, j'ai fait pas mal de petits trucs. Je me suis retrouvé d'ailleurs en panne, forcément l'hiver arrivant, d'électricité, et j'ai donc dû me tourner vers des solutions me permettant d'avoir plus d'électricité, avec par exemple la mise en série de mes deux panneaux solaires. Ce qui m'a valu dans un premier temps des soucis. Des soucis avec un nouveau régulateur grillé, mais bon, vous le verrez dans les vidéos. Du coup voilà, j'ai enchaîné avec d'autres petites manipulations comme une installation d'une nouvelle bande LED, de nouveau, côté salle de bain. J'ai, comme je le disais tout à l'heure, revu quelques points sur la tuyauterie, surtout en eau chaude, pour la sécuriser, puisque tout ce qui est plastique c'était moyen. Donc au passage en laiton c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai fait des tests aussi sur des rondelles de limitation de débit, augmentation de pression, mais ça c'était une grosse arnaque. Je vous en parlerai aussi dans une vidéo plus complète. Et puis voilà, petit à petit, ça a bien bougé, surtout, surtout, sur la fin du mois. Puisque sur la fin du mois, ça a été la réception de mes batteries lithium, de mes cellules de batteries lithium. Donc là je peux vous dire que ça c'est un update énorme. Encore un tout petit peu de décoration aussi. Surtout là, sur la suite du plafond et de la partie, tiens, la séparation de type persienne, qui était pas mal du tout. Et voilà, et voilà comment c'est fini le mois. Après je me suis lancé dans l'électricité de nouveau, forcément, avec ma batterie lithium. J'ai fait des tests diverses et variées, que vous allez découvrir sur la fin de ce mois-là. Donc voilà, c'était un mois assez chargé, le mois d'octobre. Et puis j'espère que ça sera pas trop long pour vous. Deux heures de lecture, bon courage à vous. Et à la prochaine vidéo.